Ah, le voyage, c'est bien d'aller voir d'autres pays, tout ça, mais toi, chez toi, tu peux pas trop voyager, parce que t'as pas le temps, t'as pas l'argent, ou t'as pas envie. Ou t'es en confinement, par exemple. Eh ben, c'est pas grave, aujourd'hui, bad news, on va te faire voyager avec des bad news prises un peu partout dans le monde. On va aller en France, on va aller en Asie, et on va commencer tout de suite avec le Brésil, avec une bad news de Vivian, pour introduire cette émission, Thomas. C'est une femme de 22 ans qui annonce à son mari, c'est au Brésil. Tu sais quoi ? Je suis enceinte. Oh ! Et il fait, oh ! C'est papa ! Sauf que le couple a déjà un fils de 2 ans et une petite fille de 4 ans, donc ça serait le troisième. Ça serait le troisième. Et le papa, il dit, j'ai pas envie. Elle fait, bah si, un petit troisième, non, franchement, je le sens pas, arrête, vraiment, ça me saoule, non, fais-toi avorter, tout ça. Mais non, ma foi, c'est notre enfant, si, je ne veux pas en entendre parler. Ah bah si, tu vas l'aimer comme tu as aimé les autres. Non, vas-y, il faut te faire avorter. Non, jamais, si, non, jamais. On vient, on va dans la chambre, oui, ok. Bon, allez, c'est fini, oui, on fait l'amour, oui, on fait l'amour, un, un, un. Attends, je reviens, j'ai une petite faim, je vais dans la cuisine. Qui, qui, qui a une petite faim ? Le monsieur. Le monsieur ? Le monsieur ? Le monsieur ? J'aurais pas d'enfant, je t'ai dit ! Elle est morte ? Oui. Et après, il a essayé de se tuer lui-même en se poignardant lui-même dans le cou. Il a raté. Est-ce que tu crois qu'il avait... Ça se trouve, il avait le truc de... Ah, ça fait mal ! Oui, oui, c'est du bien. Ok, ok. Oh, putain, je suis bavard. J'ai loupé la quarantaine, j'ai loupé la quarantaine, ça pisse pas du sang, ça pisse pas du sang. Elle s'enlève partout. Et puis elle est plus là pour nettoyer. Oh, la vache, générique. Qu'est-ce que je fais de ça ? Oh, si, mets-le. Ah, ouais, c'est bien. Bad News vous est présenté par la République démocratique du Timor-Oriental, le pays le moins connu du monde. Il est tellement peu connu que même la voiture de Google Street n'y a jamais mis les pieds. Enfin, les roues. Le Timor, l'île idéale où passer le restant de ses jours, dans l'anonymat le plus total. Merci beaucoup Ariel. Alors, chose par rapport à Ariel, dans les commentaires dernièrement, j'ai lu un commentaire, ça m'a fait rire. Un enfant, génération Z, je pense, qui dit, je n'aime pas Ariel et vous non plus, pourquoi vous le gardez ? Parce que souvent on dit Ariel, je comprends pas Ariel. Bah oui. Moi, à mon avis, si on n'a pas le meilleur d'abonnés, c'est à cause d'Ariel. On dit souvent ça. C'est des blagues. On est vraiment en train d'expliquer les blagues. Et cet enfant, il croit. Il croit et il se dit, enfin, il se moque tout le temps de lui en disant que c'est nul. Moi, je trouve ça nul. Pourquoi il le garde ? Tu t'es trompé de chaîne, McFly et Carlito, c'est ailleurs. C'est le dimanche matin. C'est le dimanche matin, pas le mardi. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. La génération Z. Bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire l'état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Comment vas-tu ? Écoute, j'ai eu la chiasse il n'y a même pas 10 minutes. Je me suis vidé ma maman. Mais ça va très bien. Super. J'ai bu un caco, hein ? On va voir ce que ça fait. Très bien. Et toi ? Bah écoute, ça va pas mal. Oh bref ! D'Olivier, de Chapiteau, de Pierre, de Régis, de Clem, de Manon, de Vincent et de Neko. Et j'ai arrêté de compter le nombre de personnes qui m'ont envoyé cette Bad News. Ça a fait un gros buzz et finalement, cette Bad News va aller très très vite parce que je sais pas comment la raconter. Bon allez si, je vais essayer de te la raconter Thomas, j'espère que tu la connais pas. D'accord. Match de foot en France. Donc là on est en France, j'ai dit qu'on allait voyager mais on commence par la France. Et il y a eu un match de foot, une rencontre de deuxième division. Donc deuxième division. Je sais pas ce que c'est. Alors je suis nul en foot, mais je crois que c'est, on en a rien à foutre. C'est Terville contre Soetrich. Ouais en effet on en a rien à foutre. Le républicain Lorrain nous dit, après le match, les mecs de Terville et de Soetrich, ils se sont chauffés. Je sais pas qui a gagné et qui a perdu, mais en tout cas ils sont pas contents. Et après le match, la troisième mi-temps, elle se passe sur le parking et c'est entre les joueurs. Alors en fait c'est deux joueurs qui sont mis à se battre. Et il y a un troisième joueur, un joueur de Terville, qui est intervenu en faisant Et là, il a mordu le sexe du joueur ennemi. Bilan, 10 points de suture et 4 jours d'incapacité temporaire de travail. Attends, 10 points de suture, juste 4 jours ? 10 points de suture, rends-ce que c'est 10 points de suture ? Bref, on va arrêter là parce qu'après c'est juste un procès, tout ça. Puis les gens vont dire qu'on parle que de b** alors. Voilà, en tout cas, c'est rare d'avoir des sanctions de plusieurs années, mais le gars a été interdit de terrain. En bref, de Mathieu. La police est sur les dents. Nous sommes dans les salons de Provence et là, ça fait plusieurs jours qu'une dame a disparu. Et ils ont entendu des choses par rapport à son fils qui sembleraient n'aller pas très très bien. Alors, cette dame de 57 ans a disparu. Alors eux, ils vont la retrouver. Bah oui. Et ils commencent leur enquête par « chez elles ». Ce qui est un bon début. Ils arrivent comme ça, ils écoutent à la porte. Ça, j'ai vu ça, alors, parenthèse, j'ai vu ça sur un reportage de M6 sur la police. Et tu avais la voix off, elle disait « le policier est en train de faire son enquête ». Et regardez, il va utiliser une technique que la police connaît très bien. Et là, t'as le mec qui se rapproche d'une porte et il fait. Ils sont là. Et avec ça, la voix off de M6, hyper carré tout à l'heure, qui te dit « regardez bien, il utilise des techniques secrètes de la police. » Il écoute à la porte. Il écoute à la porte. Oh putain, il y a quelqu'un. La police défonce la porte. Et là. Trouve des morceaux de la dame de 57 ans un peu partout dans la maison. Un pied d'un côté, un petit morceau de jambe de l'autre et tout ça. Et sort de la cuisine avec un couteau son fils. Il regarde la police et il dit « j'ai tué maman ». Effectivement, il a tué maman, il l'a découpée, a mis son corps un peu partout dans la maison et en a mangé une partie. Oh, mais ne faites pas ça enfin ! Il a dit « j'ai tué maman au pompier ». Ah, aussi. Puis, s'est enfermé dans un mutisme absolu. On l'a emmené en hôpital psychiatrique et il semblerait qu'il n'en sortira plus jamais. Voilà, voilà. Eh oui, oui, oui. On est bien, hein ? Eh oui. On passe à autre chose ? Oh, écoute, hein ? Ouais, passons à autre chose. En bref, d'Alexis. Nous sommes en Russie. Nous voyageons. Après les salons de Provence, nous allons en Russie. Une jeune femme de 23 ans est championne, alors ils disent, de concours de goins frits. En gros, elle mange des tartes. Elle est forte, elle est très, très forte. Elle mange goulument, vraiment très, très, de manière, voilà, goulue. Elle goulue, elle goulue, elle goulue, elle goulue. Et là, elle sent, l'arbitre va siffler. Donc, elle se dit, ok, je suis bien en avance sur les autres. J'ai mangé, je ne sais pas combien de tartes. Il n'y a pas les chiffres, mais en tout cas, elle est quand même un peu en avance. Elle se dit, il ne faut pas que je perde, quand même. Il va siffler. Je vais avaler plusieurs morceaux de tartes en même temps, avant qu'il siffle. Le mec fait, et elle est faite. Elle a gagné, elle est morte. Il faut savoir que Bruce Willis adore ce genre de concours. Il en fait aussi, des fois. T'es ça encore de nous faire croire que t'es poteau avec Bruce ? Si, on s'envoie des SMS. Ah, moi. Ok, non, ok, ok. Ok, dans deux semaines, pour l'émission du 1er avril. Oui, 1er avril, donc. Ce n'est pas de ma faute si ça tombe comme ça que Bruce Willis, il sera là dans deux semaines. Bruce Willis fera une bonne news à ma place. D'accord. C'est le moment préféré des Millenials. Abonnez-vous à Tipeee. Non, pas du tout. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez envie, donnez sur Tipeee. Ça nous permet de faire cette émission. Si vous avez un pouce, mettez-le en l'air. Et puis, vous pouvez aller voir sur la chaîne, il y a Twihistoire qui se met en place. C'est monté par Rémi Argaud et je fais ça sur Twitch tous les lundis. Un bref d'Alexis ? Un bref d'Alexis. Thomas, savais-tu, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont persuadés que les vaccins ne nous aident pas forcément à vivre et que les vaccins donnent des maladies. D'accord. Et que les vaccins apportent certaines choses. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je ne me suis pas fait vacciner parce qu'il y avait un gros truc à la télé qui disait, mes parents avaient entendu ça, que les vaccins donnaient l'hépatite B, par exemple. D'accord. Et beaucoup de gens sont persuadés que l'autisme, ça provient des vaccins. D'accord. Et il y a même une association qui s'appelle Safe Minds dépensait énormément d'argent pour financer ses propres recherches parce que toutes les recherches qui ont été faites sur les vaccins disent que non, ça ne provoque pas l'autisme. Mais eux, ils sont persuadés que c'est des labos pharmaceutiques qui font ces examens et donc ils falsifient les résultats de manière à dire non, ça ne provoque pas l'autisme. En fait, ça provoque l'autisme. Et donc, ces gens-là ont dépensé énormément d'argent pour faire leur propre analyse qui a donné le résultat qu'en fait, ça ne donne pas l'autisme. Il faut savoir que cette bagneuse m'a rappelé le reportage qu'il y a sur Netflix sur les platistes. Et ce qu'il y a de fou dans ce truc-là, c'est qu'en fait, nous, êtres humains, à un moment, on est persuadés d'un truc. Ce qui est fou, c'est que tu vas te dire, les gens qui croient à des choses un peu absurdes ou bêtes, ils sont bêtes. Et bien non, parce que dans les platistes que tu vois sur le reportage de Netflix, croire que la Terre est plate de nos jours, c'est chaud. Et bien là-dedans, il y a des scientifiques et des mecs plutôt intelligents. Il y a une association de platistes qui s'est donné pour mission de prouver que la Terre était plate grâce à des expériences. Et ils font une expérience qui leur coûte pas mal de pognon. Ils font les tests, tout ça, machin. Et ils disent voilà. Et donc, en faisant ça, plus ça, plus ça, ça prouvera que la Terre est plate puisque si la Terre était ronde, on obtiendrait ce chiffre. Ils font l'expérience hyper bien parce que c'est des vrais scientifiques. Et ils obtiennent ce chiffre. Donc, la Terre est ronde. Et le mec intelligent est devant le résultat. Et au lieu de se dire, la preuve est là, je me suis trompé, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Le gars remet en doute son intelligence et dit, je me suis trompé puisque la Terre est plate, c'est pas ce chiffre que j'aurais dû trouver. Et donc, ils repartent à faire d'autres recherches pour prouver que la Terre est plate. Là, ils ont des problèmes parce qu'ils sont persuadés que le truc qu'ils ont fait, ils ont besoin d'un truc. Alors, je ne me rappelle plus, je suis nul en truc scientifique. En scientologie. En scientologie. Il faudrait un truc à barre zéro, je ne sais pas quoi. Donc, ils doivent acheter un truc pour mettre l'appareil à l'intérieur qui annule la pression de la planète, l'attraction terrestre ou je ne sais plus quoi. Enfin, ça coûte une blinde. Ils ont des dons de tous les platistes qui leur donnent genre 15 000 dollars pour racheter cet appareil. Ils font, ah, avec cet appareil, on va pouvoir refaire le test mieux. Ils mettent le truc à l'intérieur, ils refont le test mieux qui donne le même chiffre, la Terre est ronde. Et eux, ils font, où est-ce qu'on s'est trompé ? Et à aucun moment, ils se disent, tu te trompes, la Terre est ronde. Ils se disent, où est-ce qu'on va se tromper ? Et le final, c'est quand même qu'ils plantent. Attends, tu veux spoiler ? Non, non, je ne vais pas spoiler plus, mais ils plantent des poteaux dans le désert avec une distance de plusieurs kilomètres. Et ils achètent un laser qui coûte une blinde pour tracer un point A, un point B. Et ils disent, de toute façon, vu que les poteaux, ils sont comme ça, si la Terre est ronde, ça va faire un arc. Il y a un arc ? Je ne sais pas, je vous laisse aller voir. Mais il semblerait que la Terre soit ronde. Prends l'avion, juste prends l'avion. Ah non mais... Prends l'avion et va des États-Unis au Japon. Parce qu'en théorie, ils vont passer par le derrière, ils vont passer du bord de la carte jusqu'à l'autre bord de la carte. Ils ne vont pas passer au milieu, là où il y a beaucoup de kilomètres. Oui, mais eux, ils ont leur propre carte du monde. Ah, elle n'est pas dessinée pareille. On ne tombe pas, parce qu'en fait, l'épaule, ça fait une ceinture de glace au bord. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Sinon, on tombe. Ils sont cons. Le journal d'en que la secte de Rob. Et boum, la fusée a explosé. Ah, trop dommage. Mais la Terre est plate du coup. Hélas, on ne le saura jamais mon cher Thomas. Anus à tous. Anus. Merci Rob pour ton journal. Et nous allons faire un top des pays les moins touristiques du monde. Le top 10 des pays où vous n'allez pas. D'accord. En dixième, le Turkménistan. Parce que déjà, tu crois que c'est un pays qui est inventé ? Non, on croit surtout que c'est un pays en guerre. Ce n'est pas un pays en guerre, mais c'est un des pays les plus fermés au monde avec la Corée du Nord. On ne peut pas visiter le pays sans guide. Et en plus, c'est un pays qui se trouve entre l'Iran et l'Afghanistan. Voilà, 8600 visiteurs par an. En neuvième position, Guinée-Bissau. 7500 visiteurs par an. Alors, c'est un pays d'Afrique très peu développé. Et il n'y a quasiment aucune infrastructure. Et niveau politique, c'est un peu le bordel. Donc, tu n'y vas pas. La Libye. 6250 personnes visitent la Libye par an. C'est quasiment un village en Ardèche. Un bourg. Un bourg. Un bourg. Alors là, bon, déjà, la situation politique en Libye fait que tu ne visites pas trop. Mais surtout, vu que l'aéroport a été bombardé en 2014. Le Kiribati. Savais-tu que ce pays existait ? Ben non. Alors, lui, c'est juste que c'est carrément au milieu de l'océan Pacifique. D'accord. Pour y accéder, il faut prendre des vols. Il y a un vol toutes les deux semaines. Depuis des îles proches qui sont le seul moyen d'y aller. Du coup, c'est tellement le bordel qu'il n'y a que 6000 personnes par an qui vont. Mais malgré tout, 6000, je trouve ça pas mal. Ah, pour un endroit complètement paumé, ouais. Ouais, ouais. Il y a quand même 6000 aficionados qui disent « non, non, on va y aller, on va y aller, ça va être super ». En sixième position, la Guinée équatoriale. Nous avons 5700 visiteurs par an dans ce pays. En fait, c'est un pays qui est très fermé, puisqu'il y a un dictateur qui n'accorde que très peu de visas. Bon, allez, un pays sous dictature, on n'a pas hyper envie de visiter. Ensuite, en cinquième position, arrive le Soudan du Sud. Parce qu'il y a un Soudan du Nord. Ah. Bon, il y a juste une guerre civile. Ouais. Mais il y a quand même 5500 personnes qui se disent « allez, on va faire des photos. » Entre les balles. Ouais, finalement. Les îles Marshall, 4600 visiteurs par an. Alors, elle, son problème, ce n'est pas le problème de la guerre. Elle, son problème, c'est les tests pour la guerre des USA. Ah ouais. Qui ont fait des tests nucléaires dans les îles Marshall. Et ça a été déclaré l'endroit le plus contaminé au monde en 1956. Ensuite, on passe au top 3. Troisième pays au monde le moins visité, Tuvalu. Il y a une île située au milieu de l'océan Pacifique. On dirait le nom d'un livre de blagues pour les chiottes. Tuvalu ? Ouais. Pourtant, il y a deux vols par semaine qui permettent d'y aller. Regardez la photo. Tu vois l'aéroport et tu vois la fin de l'île. Ah ouais ? Je pense que tu peux faire, tu vas faire ton jogging, tu vas faire le tour du pays. 1200 visiteurs par an. Eh oui. Ensuite, nous passons en deuxième position avec la Somalie. Bon bah, le pays est sous contrôle. Mais vu que les gens se rappellent que la Somalie, voilà, les gens n'y vont pas. 400 visiteurs par an. Voici le pays le moins touristique du monde. C'est l'île Norue. C'est à côté des îles Marshall. Donc, il y a eu des essais nucléaires là-bas. Oh wow ! L'île fait 21 km². Ah ouais ? Il y a 10 000 habitants et ils ont 160 touristes par an. Eh oui. 160. Tu pourrais tous les connaître. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai. Oh dis donc, hé, bah l'année prochaine. C'est incroyable. Il est peut-être le moment de se détendre en musique avec la bad song de Cocktail Michel. Il s'en passe des choses dans les aéroports. Quand un petit hamster ne peut pas monter à bord. Un employé honnête a une solution toute bête. Si tu veux embarquer, il faut le jeter aux toilettes. Dans les aéroports. Et après le portique, quand t'as vidé tes poches. L'employé bon éthique te dit que tu es moche. Chaque douane vers les Etats-Unis. Tu te fais allaiter. Tu as commis un délit. De tension de pâté. Dans les aéroports. Merci beaucoup à Cocktail Michel. Merci à eux de nous avoir rejoints. C'est vrai, c'est cool. Ouais. Ils ont leur propre chaîne YouTube. Le lien est dans la description en dessous. Je t'arrête tout de suite, David. Tu es en train de faire de la pub, là. Ouais. Pardon. La génération Z. On va terminer cette émission spéciale voyage. Nous avons voyagé un petit peu. En bref, d'Alexis. Alors là, vraiment, je raconte ma vie. Mais j'aimerais que toi, tu me dises, je suis sûr que ça t'est arrivé. Ouais. Des fois, on fait des trucs sans faire exprès. On a honte. Et on le cache. Oui. Moi, par exemple, une fois, je me rappelle à Valence. J'étais allé essayer un jean. Je rentre dans le truc pour essayer le jean. Je mets le jean. Je ferme la fermeture. Et le bouton part. Et je fais... Je ramasse le bouton. Je le mets dans la poche. J'enlève le jean. Je le plie de manière à ce que je le dois. Et je sors et je fais... Voilà. Non, je ne vais pas le prendre. Et je fais une partie de la boutique. Et tu sais, il y a ce moment de frisson dans ta nuque qui fait genre... Oh non, j'ai cassé. Mais je ne voulais pas. Ah là 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 là. Je ne connais pas les gens. Tu as déjà vécu ça ? Pas le coup du bouton, mais ouais, des trucs similaires. Tu as une anecdote qui ressemble ou pas ? Là, comme ça, à trouver là... Eh bien, en partant de ce truc, ce sentiment que vous avez sûrement eu vous aussi chez vous, je vais vous raconter cette anecdote. Donc, rappelez-vous ce petit frisson lorsque je vais vous raconter l'anecdote. D'accord. Brady Chabetz et Travis vont avoir un enfant. Et alors, problème, c'est que l'enfant, il a un très très gros abdomen pour sortir par la chatoune. Par voie basse. Par voie basse. C'est le terme technique. Et c'est ce que lui dit son gynéco. Sauf que Webb, le chirurgien, enfin le... je ne sais pas comment on dit, l'accoucheur, le... Je ne sais pas. Le médecin qui l'accouche, lui dit, non, non, mais ça va passer par la chatte. Ça passe. J'ai venu trop le médecin, vraiment, au calme, comme ça, lui faire un, mais ça passe par la chatte, hein. Franchement, et elle, elle fait, non, vraiment, moi, on m'a dit qu'il avait... que mon enfant était un peu gros. Non, par la chatte, ça passe. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Attends, on va faire le dialogue. Non, mais il n'y a pas de problème, ça va passer par la chatte. Oui, mais mon gynécologue m'a dit que ça passerait pas. Il dit de la merde, ça passe large par la chatte. Personnellement, je préférerais qu'on fasse une césarienne. Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est extensible, il n'y a pas de problème, ça passera. Bon, d'accord, mais je ne suis pas très d'accord. Ok. Donc, elle pousse, elle pousse, la tête du bébé sort, mais comme prévu, effectivement, l'abdomen... Ça bloque. Ça bloque dans la chatoune, quoi. Et donc, le médecin tire un peu sur la tête. Non, dévie. Et, pop ! Petit frisson dans le dos du médecin qui se dit, oh putain, je l'ai décapité. Alors, il remet la tête dans la chatoune. Et il met, oh, emmenez-moi des pinces. Hop, il écarte tout ça. Il sort le bébé tout en maintenant la tête. Il met les draps autour, tout ça. Et il le met dans les bras de la dame. Pas moi ! Jamais, jamais. On rit, mais on ne devrait pas rire, dévie. Forcément, ils s'en sont rendus compte, hein. Tu es rouge. J'espère que ça se voit bien, l'étalonnage, que tu es rouge. Oh putain, on voit la démarcation de ton visage et ton crâne. Selon la plainte, Webb a intentionnellement caché les blessures au cou du bébé par la suite avant que le bébé ne soit présenté au plaignant. La plainte n'indique pas comment les blessures ont été dissimulées. Du sang a jailli du cou du nouveau-né à la vue de ses parents. Voilà. Bref, procès, des millions sont demandés, etc, etc. Bref, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bad news exceptionnelle, puisque nous aurons l'homme le plus tatoué de France. Ah mais donc tu spoiles ? Bah oui, il sera sur la miniature, hein. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, portez la bonne parole de bad news, et puis à très bientôt, en vrai. Salut, ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer ? Allo ?